Je m'appelle François Bourassa, je suis pianiste de jazz et compositeur. Pour moi, c'est important de faire un album solo parce que les pianistes que j'ai admirés, qui m'ont influencé, que ce soit Bill Evans, Keith Jarrett, Chick Corea, Brown Meldow, Fred Hirsch, ils ont tous fait un album solo. Puis, comme pianiste de jazz, ça fait partie du processus. Je sens qu'il fallait que je le fasse, ça fait quelques années que j'y pense, puis là, bien, je le fais. Le processus créatif pour composer pour piano solo, par rapport, habituellement, je compose pour mon quartet, j'ai composé pour trio et aussi, occasionnellement, pour orchestre et quand tu en raccords. Donc, piano solo, c'est vraiment une autre dynamique au niveau de l'instrument parce que là, j'ai un rôle complet. Je ne peux pas dépendre d'une contrebasse ou d'un sax pour faire des mélodies ou pour la batterie pour certains grooves. Donc, c'est un défi supplémentaire parce que je dois couvrir l'aspect rythmique, le range d'instruments. Je suis seul et puis, il faut que… j'ai beaucoup de rôle à jouer, en fait. Les inspirations pour les pièces sont diverses. Déjà, dans le jazz, il y a tellement de styles de jazz. Donc, pour certains morceaux, comme par exemple, j'ai une pièce qui s'appelle « Gaspard », qui est vraiment pour mon petit garçon de 9 ans. Donc, ça, c'est une chanson plus mélodique, plus accessible, que je m'imagine qu'il pourrait peut-être fredonner ou chanter. À cause de la pandémie, ça m'a comme mis dans une atmosphère particulière, comme bien des musiciens et des artistes. Je pense que tout le monde, en général, a été frappé ou marqué par cette période-là et qui dure encore aujourd'hui. J'ai une pièce, le blues masqué, qui est une pièce plus sombre, où il n'y a pas d'improvisation, tout est écrit. Il y a une forme blues, mais un peu déguisée, un peu masquée. Donc, c'est un jeu de mots, évidemment. J'ai des pièces plus abstraites, qui viennent plus de la musique contemporaine. Des pièces aussi qui sont plus de l'avant-garde, la musique « free », l'improvisation libre. Donc, j'essaie d'avoir des contrastes. En fait, je ne veux pas que ça laisse indifférent. Je veux que ça touche, je veux que ça surprenne, je veux avoir l'impression de raconter quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada